... Mesdames et messieurs, bonsoir. Sylvestre Ilunga Ilungamba, le Premier ministre, vient d'être reçu par le président de la République. Les deux personnalités ont échangé pendant près d'une heure. Rien, alors rien à filtrer de ces échanges qui, je vous rappelle, a duré pendant près d'une heure. Je vous convie à suivre ce reportage de Giscard Koussema. Avec une farde portée en bandoulière, le Premier ministre du gouvernement des coalitions est arrivé seul en fin d'après-midi, c'est lundi 7 décembre, à la cité de l'Union africaine. Reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungamba a eu une entrevue d'une heure avec le chef de l'État. Les deux personnalités ont échangé, ceux la seule, en l'absence des collaborateurs de part et d'autre. A l'issue de cette audience que le président de la République a bien voulu accorder au Premier ministre qu'il a nommé en mai 2019, rien n'a donc filtré. À Vardemo, comme dans ses habitudes, le Premier ministre s'est refusé à toute déclaration devant les micros, malgré tous les efforts fournis par la presse présidentielle. Vous venez d'être reçu par le président de la République. De quoi avez-vous parlé ? Le président de la République me reçoit souvent ici. Ce n'est pas la première fois, mais je suis arrivé ici. Non, je ne vous ai jamais parlé ici. Jamais. Mais ce serait une première pour nous, ce serait une très bonne chose, Excellence. Non, il faut attendre. Excellence par rapport au discours. Sans commentaire, sans commentaire, sans commentaire. Au lendemain de l'adresse du chef de l'État à la Nation, au cours de laquelle il a retiré sa confiance au gouvernement pour insuffisance des résultats, l'on croit savoir que les conséquences politiques de ces constats d'échec ont été au centre de cet échange. L'actualité en ses débuts de semaine reste encore et toujours dominée par cette adresse du président de la République à la Nation. Pour rappel, Félix Tshisekedi a décidé de nommer un informateur devant identifier une nouvelle majorité. L'actuel ayant été effrité, a-t-il martelé. Extrait de son discours. Mes très chers compatriotes, ceci n'est pas seulement un discours. C'est un appel à la mobilisation générale face à la dégradation de la situation de notre pays, voulu et orchestré par les faux soyeurs de la République. Le temps n'est plus propice aux atermoiements, ni aux discussions stériles, ni encore moins aux intérêts partisans. Les replis tactiques et les combats arrière-garde n'ont plus aucun sens. Ce moment historique nous impose de prendre nos responsabilités en vue d'instaurer un état de droit et de démocratie, conformément à la mission que vous m'avez confiée et dont j'en mesure la grandeur. C'est pourquoi j'ai décidé de faire porter le grand projet de refondation du pays par l'ensemble des forces vives, politiques et sociales que compte notre pays au sein d'une union sacrée de la nation. Par l'union sacrée, j'entends une nouvelle conception de la gouvernance basée sur les résultats dans l'intérêt supérieur de la nation. Il s'agit d'adhérer aux principes, valeurs et cadres programmatiques dont je viens de fixer ici les grandes lignes. Ainsi, pour rendre effective et concrétiser les réformes envisagées, la majorité parlementaire actuelle s'étant effritée, une nouvelle majorité est nécessaire. En conséquence, j'ai décidé de nommer un informateur conformément aux dispositions de l'article 78 alinéa 2 de la Constitution. Il sera chargé d'identifier une nouvelle coalition réunissant la majorité absolue des membres au sein de l'Assemblée nationale. C'est avec cette nouvelle coalition que le gouvernement qui sera mis en place au plus vite conduira son action durant le reste du quinquennat suivant la vision dans le but de répondre aux aspirations du peuple. Au cas contraire, fort de ce que les raisons de dissolution sont réunies en ce qu'il existe effectivement une crise persistante, cristallisée notamment par le refus du Parlement de soutenir certaines initiatives du gouvernement, comme ce fut le cas lors de la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle, j'userai des prérogatives constitutionnelles qui me sont reconnues pour revenir vers vous, peuple souverain, et vous demander cette majorité. Le chef de l'État a par ailleurs appelé à une union sacrée de la nation de nouveau. Je vous convie à le suivre dans cet extrait. Mes très chers compatriotes, forces vives de la nation, députés nationaux et sénateurs, le moment est ainsi venu de réunir toutes les bonnes volontés, quelles que soient leurs origines politiques, philosophiques ou ethniques, pour donner un nouvel élan à notre destin national dans l'union sacrée de la nation, et que le corot, notre cher et beau pays, dont le peuple et le bouclier et la force de dissuasion cessent d'être un problème pour nous-mêmes et pour le monde. Le chef de ce journal s'appelle Socrate Kassongo. Il est enseignant, chercheur. Bonsoir, monsieur. Votre réaction à ce discours du chef de l'État ? C'est un discours extrêmement intéressant qui marque n'est pas l'envol, qui pose le jalon d'une refondation d'État. Et ce discours a été trop attendu par la population. Voilà qu'il a fini par tomber. Les liesses ont été lésions. Il vous aura seulement suffi de parcourir les rues de la capitale. Vous allez voir comment les gens étaient en ébullition, en jubilation, pour accueillir ce discours vraiment tant attendu. La réaction que vous avez suivie tout à l'heure, le premier ministre a été reçu par le chef de l'État. Personnellement, vous vous attendez à quoi ? Bon, en fait... Pour sortir de cette audience ? Bon, je m'attendais à ce que... Qu'il rende le cablier pour que le travail de l'informateur se fasse ? Je ne sais pas scruter sur ce que se serait dit à l'intérieur, mais je sais que dans la stratégie des forces du mal contre la République, ils vont se cramponner sur le refus de démissionner. Mais c'est ici l'occasion pour moi de dire que cette vision petitiste du droit, c'est-à-dire une vision fondée sur un droit simplement à l'œil nu... Vous appelez ça vision petitiste ? Petitiste du droit et un droit à l'œil visible, à l'œil nu. Mais il y a également le droit microscopique qu'il faudrait voir dedans. C'est quoi le droit microscopique ? C'est que le Premier ministre et d'ailleurs, s'il faut revenir, la majorité actuelle, la coalition FSCK, l'a été sur base d'une communion, d'une fédération, une fédération des convictions. Et que aussitôt que la coalition FSCK, c'est l'âge constructif de socle de ce gouvernement, une fois cette coalition aura été anéantie, complètement décédée, morte, sans, avec interdiction, d'en organiser les obsèques et les funérailles, et il va de soi que le gouvernement qui était assis sur une coalition qui, elle, n'existe pas, n'a plus sa raison d'être, doit tomber. C'est cela. C'est-à-dire, le palliatif, l'excuse, le fait qu'on aille ce... Mais comment les choses vont se passer au cas où le Premier ministre ne démissionnait pas ? Je suis en train de vous dire d'ici que, à l'issue des élections présidentielles et législatives, pour ce qui est du seul Parlement, aucun parti n'a réussi à réaliser la majorité absolue. C'est-à-dire, une majorité naturelle, 251 voix. Quelle était l'attitude prise par la Constitution, la texte 78, dans ces différences anélières ? qu'il faudrait récourir à une majorité artificielle, que nous appelons la coalition. Cette coalition a accouché d'un gouvernement. C'est un gouvernement issu de la coalition qui est une majorité artificielle. Alors, que répondez-vous, M. Socrate Kassongo, à ceux qui disent que la démarche du chef de l'État est anticonstitutionnelle ? Elle est largement constitutionnelle. Le fait de dire que ceci est inconstitutionnel, il est légitime, il est un droit. Moi, je crois qu'il faut qu'on incruste la culture à notre population. Un fait ou un comportement est anticonstitutionnel lorsque le juge constitutionnel s'y est prononcé. Lorsque le juge constitutionnel ne s'est pas commencé dessus, c'est une déclaration tout à fait libre. Donc, le fait pour le chef d'État de dire qu'il va nommer un informateur la vision petitiste des semi-juristes, vous direz que l'on se cramponne, l'on se rabiboche sur le refus du premier ministre de démissionner. Alors que, juridiquement, dans les rapports d'antécédent aux conséquents, l'accessoire suivant le sort du principal, l'accessoire principal du securitur, l'accessoire principal du sédit, donc l'accessoire devant ce sort du principal, par le simple fait que le sous-bassement, le bastion, le socle sur lequel le gouvernement reposait, à savoir la coalition, n'existant plus, il va de soi, il va de soi dans le rapport antécédent conséquent que le gouvernement n'existe plus. M. Socrate Kassongo, merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur et juste après ce discours du chef de l'État, justement, de Sainte-de-Liès ont été observés à Kinshasa. Alain Bicay a parcouru certains quartiers de la ville. Je disais donc que juste après ce discours du président de la République hier dimanche 6 décembre 2020, après plus d'un mois de consultation, les Sainte-de-Liès ont accompagné ce discours à travers la ville de Kinshasa. Notre reporter Alain Bicay a fait la ronde de certains quartiers de la ville et vous propose ce reportage. Le soleil s'était arrêté le dimanche 6 décembre sur la République démocratique du Congo pour suivre l'adresse du chef de l'État Félix Antoine Tiseké-Tilumbo à la nation. Donc, personne ne voulait rater le discours du premier citoyen de la République sous aucun prétexte. C'est dans cette optique que le secrétaire général de l'IDPS au Guissin Kabouya avait pris toutes les dispositions pour permettre aux cadres et combattants de l'IDPS venus en milliers de bien suivre cette adresse. C'est notamment l'installation des écans géants des podiums devant l'essai de ce parti délimité. Tout le monde voulait voir et écouter le chef de file de tous les Tiseké-Distes Félix Antoine Tiseké-Tilumbo une allocution très applaudie par l'assistance surtout à l'annonce des divorces FCC-Cache. Après ce discours les inconditionnaires de l'IDPS ont envahi le lieu public de la capitale pour manifester leur soutien total au président de la république en strandant les chansons à l'honneur du fils politique et biologique de Tiseké-Dieu-Moulumba. Le service national des approvisionnements et de l'imprimerie est au bout de souffle. L'ex-Renapi qui imprime les documents des valeurs des institutions du pays a besoin de l'oxygène. Cette structure relevant du ministère du budget a été visitée ce matin par la tutelle. Yvette Mankoutima. La première visite ! En une année seulement, les services nationaux des approvisionnements et de l'imprimerie Sénapi a été pour la première fois classée dans le budget des fonctionnements à l'instar des autres services de l'État et déjà un contrat des partenariats publics-privés pour la production et de nouveaux matériels a été contracté et l'amélioration des conditions des vies des agents préoccupe à haut niveau l'autorité des tutelles. Les vice-premiers ministres et ministres du budget Jean-Baudouin Maïo Mambéki dans cette visite guidée par le directeur général Higo Loulaka les numéros un du budget congolais et toute son équipe veulent que les choses aillent vite. Moi j'ai parlé du Sénapi au présent de la République à deux ou trois reprises c'est dire l'importance qu'il accorde à ses services. Il m'avait un joint de tout faire pour apporter un contrat partenariat public-privé ici au Sénapi. Sur l'ordre du chef de l'État j'avais écrit à tous les ministres que désormais je ne liquiderai plus les dépenses d'un primaire. Je ne liquiderai plus tous les services du ministère qui a des travaux d'imprimerie n'a qu'à les amener ici. Après s'être étendu aux installations de la société Sidi qui loue l'espace du Sénapi Jean-Baudouin Mambéki veut voir un autre avenant sur ses contrats des bails qu'il souhaite gagnant-gagnant. Et comme à la tradition le directeur général Higo Loulaka a remis ses œuvres d'art symboliques signes des gratitudes de tous les agents du Sénapi à ses membres du gouvernement. La route comprise entre Kinkole et l'Ufimi au-delà de l'aéroport international de Njili à l'est du Kinshasa et bien cette route est en proie à des érosions dévastatrices. Le génie de l'office de route de concert avec le FONER, le Fonds national d'entretien routier s'active à remettre en état cette route d'intérêt vital. Blaise Boko qui est à Sonsa. Des visites d'inspections routières il les faut de temps en temps. Elles permettent aux responsables des réseaux routiers surtout sur la route nationale numéro 1 de détecter rapidement là où les problèmes se posent afin d'agir vite et bien. À la descente de la rivière Lufimi par exemple non loin du centre de formation de la police nationale congolaise le grand trou qui avait emporté une grande partie de la chaussée appartient désormais à l'histoire. Les travaux ont porté sur le remblai et le curage des caniveaux pour l'évacuation des eaux de pluie. Du coup la chaussée respire les véhicules peuvent rouler sans difficulté. Nous sommes ici dans le cadre de l'inspection routière avec les grosses puées qui se sont abattues dernièrement. Il était de notre devoir en tant que gestionnaire du réseau de venir voir sur le terrain ce qui se passe notamment à cet endroit ici à Lufimi comme certains l'ont vu précédemment il y avait un gros trou ici et le trou a disparu les équipes de l'effus de route sont sur chantier en train de travailler et ça se passe bien on va progresser sur les autres sites pour voir aussi là où nous pouvons intervenir pour sécuriser le trafic. A la place Langalanga l'érosion aux allures inquiétantes a été nette maîtrisée. La construction d'un grand collecteur assure plus d'un riverain il en est de même des travaux de remblayage qui sécurisent de plus en plus la chaussée. D'autres travaux analogues sont exécutés à la place CETIAL et Akincolé matériaux déployés débouchages des caniveaux exécutés rien alors rien n'échappe au contrôle de la brigade et de l'office des routes objectif éviter le pire dans ces réseaux routiers et pour le moins important sur la route nationale numéro 1. La police nationale congolaise s'implique dans la stricte observance des gestes barrières à travers les lieux publics à Kinshasa. Difficile et même très difficile pour les Kinois de porter le masque en vue de lutter contre cette deuxième vague de la pandémie. le patron de la police de Kinshasa a réuni les notabilités de la ville pour trouver les voies de moyens devant faire respecter ces gestes barrières. Pierre Ombouillou A l'horreur de la seconde vague de la pandémie du coronavirus en République démocratique du Congo l'inspection provinciale de la police nationale congolaise ville de Kinshasa s'invente en guerre contre les non-respect de l'application des gestes barrières des luttes contre ces fléaux sanitaires mondiaux surtout les refus du port de masques obligatoires et la non-distanciation d'au moins un mètre dans les divers milieux publics lieux mouvementés et grands que refusent la capitale congolaise la quête de voies efficaces et des moyens rationnels d'une socialisation sanitaire concrète des Kinois une problématique transversale au cœur de fructueux échanges entre un panel d'annotabilité de la capitale congolaise regroupé au sein du mouvement des Kinois et l'inspecteur provincial de la Pense Kinshasa le général Silvano Kassungo Vous avez des doutes sur certaines questions on a donné des précisions en ce qui concerne le port de masque le port de masque est obligatoire le port correct le port de masque est obligatoire dans les milieux publics partout sauf dans les véhicules privées Cette vision sanitaire hautement salvatrice pour la population kinoise en particulier et congolaise en général a reçu un écho favorable auprès de ses autres de marque de l'inspecteur provincial de la Pense Kinshasa Notre entretien a tourné autour de plusieurs points qui nous a donné beaucoup d'informations et nous de notre on aura le devoir d'aller sur terrain et de sensibiliser et de donner la bonne information parce que nous avons compris que les Kinois ne sont pas bien informés c'est pour ça qu'on était venus voir le général L'appropriation de tous les aspects positifs de cette socialisation grâce à la lutte contre ces fléaux sanitaires par les Kinois à travers sa concrétisation constitue l'un des puissants gages pour stopper et éradiquer cette maladie sur toute l'étendue du territoire national Certains hôpitaux de la capitale reçoivent pour le soin des personnes testées positives au coronavirus Comment se passe la prise en charge de ces personnes atteintes de Covid dans les hôpitaux de Kinshasa ? Sandra Wallou Avec la deuxième vague de la Covid-19 qui se pointe déjà cette descente du ministre de la Santé Dr Eteni Longondo dans différents hôpitaux publics avait pour objectif d'évaluer le service d'hospitalisation la capacité d'accueil de prise en charge et des soins principalement pour les malades de la Covid-19 Le ministre Eteni Longondo a réaffirmé la volonté du gouvernement d'appuyer les services pour faire face à cette seconde vague de la Covid-19 Nous avons tout réglé Je crois que ces hôpitaux auront de l'oxygène de médicaments parce que nous sommes en pleine deuxième vague de la pandémie de la Covid-19 Il y a des jours où nous atteignons 130 malades positifs nouveaux C'est le niveau que nous avons atteint au mois de juin au mois de juillet La situation devient de plus en plus grave et il ne faudrait pas qu'on puisse baisser les bras Les gestes et barrières sont là et le gouvernement est en train de fournir un effort pour équiper les hôpitaux Dernier point L'hôpital général de référence de Kinshasa ex-Mamaiemo où le ministre de la Santé après avoir visité l'unité Covid a prêté une oreille attentive au désidérata du personnel Il y avait un problème de gestion ici au niveau de Mamaiemo et je confirme que c'est un hôpital tertiaire qui dépend du niveau national donc on a résolu le problème de gestion en nommant un nouveau comité qui est d'ailleurs accepté par tout le monde ici et c'était une nomination objective donc ce sont des agents de Mamaiemo qui ont proposé cela Outre le centre de tri l'hôpital général de référence de Kinshasa devra aussi accueillir les patients de la Covid-19 Le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungkamba tient en ce moment précis une réunion du comité multisecteur de riposte contre la pandémie de Covid-19 à l'hôtel du gouvernement réunion à laquelle prennent part l'équipe de docteur Mouyembe le ministre de la santé celui de la communication et le ministre près le président en croire Françoise Buela notre permanente à la primature une communication très importante est attendue dans les prochaines heures Olive Lembe Kabila a fait un don bénévole de sang à la population de l'entélé Madame Olive Lembe répondait ainsi à l'appel du centre hospitalier Initiative Plus qui bat campagne pour la récolte bénévole de sang Anita Luamba Un geste simple mais plein de signification en faveur des nécessiteux Olive Lembe Kabila président de l'ONG Initiative Plus vient de donner le goût de la campagne de collecte de dons bénévole de sang pour la population de la commune de l'Ansele Pour cette journée du dimanche 6 décembre l'épouse de Joseph Kabila Kabangé va passer une partie de sa journée dominicale dans la banlieue de la capitale pour communier avec ses compatriotes une occasion pour elle de rendre grâce à Dieu et d'inviter les Congolais de rester unis pour le développement du pays Pour cette campagne de sensibilisation près de 500 poches de sang ont été collectées séances ténantes pour le docteur Jeff Ntalajan médecin directeur du centre hospitalier Initiative Plus a demandé au bourgmaître de la commune de l'Ansele Augustin Kana de pérenniser cette initiative qui va permettre de sauver des vies Chaque jour qui passe nombreux de nos compatriotes meurent par manque de sang et d'autres par contre reçoivent un sang non contrôlé et sont exposés à des contaminations multiples C'est sur ce point que j'interpelle le professionnalisme du personnel de la santé de bien veiller à ce que les sangs donnés pour sauver une vie n'occasionnent pas alors une perte de vie Avant de quitter la commune de l'Ansele Marie-Olive Lembe Kabila a remercié les chefs coutumiers hommes de Dieu et les notabilités de la commune de l'Ansele pour avoir mobilisé leurs concitoyens pour leur implication de cette action salvatrice L'épouse de Joseph Kabila va clôturer sa journée par la visite des malades venus de Goma pour des soins appropriés L'évée de fonds pour les orphelins du Sida La main sur le cœur une organisation caritative s'en va au chevet de ces enfants orphelins du VIH en organisant un dîner de gala Luzet Ntsakala Mois de décembre mois dédié à la lutte contre les VIH Sida Pour rappel le Sida ne fait pas que des morts il fait aussi des orphelins Ces derniers sont stigmatisés par leur communauté beaucoup ne peuvent aller à l'école car ils doivent soit s'occuper d'un parent malade soit gagner de l'argent pour le foyer S'ils ne sont pas pris en charge par un adulte ils se retrouvent souvent dans des bandes d'enfants des rues exposés à la déscolarisation la malnutrition l'exclusion sociale la maltraitance les abus l'exploitation économique et sexuelle etc. Laisse belle la main sur le coeur lutte contre la stigmatisation des orphelins du Sida et tient à tout prix à donner de l'espoir et un avenir meilleur à cette catégorie de personnes Voilà pourquoi depuis 2017 elle organise la campagne des collectes des fonds pour des fins précises Pour cette année 2020 les fonds collectés vont servir Vous le savez la journée mondiale des orphelins du Sida c'est le 7 mai mais avec la COVID-19 on n'a pas pu organiser notre gala parce que c'est grâce au gala que nous recoltons les fonds donc cette année en particulier nous avons fait au mois de décembre le 1er décembre c'est quand même la journée mondiale de la lutte contre le Sida donc nous avons souhaité organiser maintenant et tout ce qu'on va recolter on va construire le centre convivial on va commencer à Kinshasa et on verra au fur et à mesure comment on va faire dans les autres provinces On se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'engagent dans cette lutte donc on n'est pas seul les enfants ne sont pas seuls mais il y a toute cette belle communauté qui vient au fait à chaque fois et pour nous c'est une réussite Ensemble pour soutenir les enfants orphelins du Sida Fin de ce journal à tous et à chacun je dis infiniment merci de l'avoir suivi Sous-titrage ST' 501